Voyez, nous qui sommes de Dieu, quand nous écoutons la parole de Dieu qui vient de sa bouche et cette inspiration, qu'est-ce que nous devons faire ? Le psaume 138, 5 nous enseigne « Ils chanteront les voix du Seigneur ». Nous devons créer des chansons avec ces déclarations que Dieu nous donne, chantant ces chemins. Parce que tout ce que Dieu nous montre dans la Bible, prêtez attention à cela. Toute révélation qu'il donne, c'est un chemin qu'il emprunte et qu'il veut que vous suiviez. S'il emprunte, c'est qu'il n'y a pas de mal sur ce chemin, il n'y a aucune mauvaise chose. Vous devez le suivre parce que vous serez en train de faire une chose la plus glorieuse et sainte qui existe. Alors tout à vous, on dit ici, ils chanteront les voix du Seigneur, car est grande la gloire du Seigneur. Vous ne pouvez pas l'imaginer, elle est incommensurable comme est grande la gloire du Seigneur. Comme vous comprenez cela et que vous recevez la révélation, mes frères, chantez les chemins du Seigneur. On va maintenant voir un témoignage. Je ne pouvais pas me courber parce que j'avais de l'arthrite rhumétoïde. Arthrite rhumétoïde et maintenant ? Non, je n'ai pas, j'avais... C'est parti ! Tout est parti ! Dieu, c'est beau ! À présent, on va prier. Bien-aimé Père, en chantant sur tes chemins, nous arrivons devant toi pour te dire que le Seigneur est bon, que ta miséricorde dure pour toujours. Père, étends ta main pour bénir, pour guérir, libérer, faire des prodiges. Au nom de Jésus, et vous dites grâce à Dieu. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada